Trockeur pour la vie est présenté par Trucker's Bar. Transport Magazine. Burrows. Cette semaine à Trockeur pour la vie. J'étais petit gars, je dessinais des tracs. C'est pour ça que j'aime le bois, faut pas que ça soit trop facile. La pire affaire à peu près qui peut nous arriver, c'est quand ça part de reculons dans une côte. Ça a monté jusque là, ça redescend beaucoup plus vite que ça a monté. Des fois on a de la misère, on bougonne, mais on aime notre misère. Moi je suis là-dedans, je m'amuse. C'est comme une drogue, je crains bien. Je suis là-dedans, je suis là-dedans, je suis là-dedans. Et Marc Blouin, aujourd'hui on te rencontre pour parler de ta carrière de camionneur. Dis-nous, c'est parti comment Marc Blouin, camionneur pour finalement devenir Transport Marc Blouin? C'est depuis que je suis tout jeune, j'étais petit gars, je dessinais des tracs, je regardais passer le trac. J'étais le genre de petit gars qui faisait crier flûte au trac quand il passait. J'ai toujours aimé les tracs, mais je n'avais jamais pensé d'être à mon compte un jour. Puis un jour c'est mon ancien boss qui m'a offert de me le vendre puis que j'ai embarqué. Sinon je n'avais jamais pensé être propriétaire, jamais. Moi je n'étais pas un boss. Puis est-ce que je peux comprendre que contrairement à beaucoup de camionneurs qu'on rencontre, qui eux avaient leurs parents qui étaient dans le domaine, toi c'est vraiment né d'une passion, pas nécessairement d'un proche de toi qui était camionneur. Zéro. Mon père n'a jamais chauffé de camion, personne dans la famille à peu près. Ça fait que c'est une passion de petit gars. Qu'est-ce que tu décrirais de ton métier qui encore aujourd'hui t'aime beaucoup? Tu dis que je n'étais pas un boss, mais tu l'es devenu. Qu'est-ce que t'aimes qui fait en sorte que tu continues de conduire les camions? J'aime être sur la route. J'aime le feeling que c'est gros, que c'est fort. J'aime être sur la route. C'est ce que j'aime, les défis. C'est pour ça que j'aime le bois, il ne faut pas que ça soit trop facile. Trop facile, on dirait que je me tame. Des fois on a de la misère, on bougonne, mais on aime notre misère. Transport Marc Blouin, qu'est-ce que ça fait au quotidien? Ça transporte du bois. Transport forestier pour des particuliers, puis des groupements forestiers. On ne va pas sur des gros chantiers de gouvernement où c'est tous des particuliers. C'est le contact avec le monde aussi qui est intéressant. C'est ça qui est le fun, le monde. Tu travailles pour le monde, puis le monde sont contents. C'est là que ça fait que c'est valorisé, je pense. C'est un beau défi. Il faut dire que dès qu'on voit Marc, qu'on te rencontre, on réalise que c'est quelqu'un de très sociable, qui aime parler. Comment tu trouves ça des fois de travailler seul dans ton camion pendant de nombreuses heures? Est-ce que ça vient faire un genre d'équilibre? Oui, mais des fois je te vois le talon. Tout ça, on ne va jamais loin. On arrête souvent, ça fait qu'on n'est jamais des longues heures tout seul tant que ça. On arrive dans les moulins, on voit le gars de la chargeuse, on voit toujours du monde. J'aime les camions, mais pas à partir des semaines. Même pas à coucher dedans. Les petites routes, c'est ça que j'aime. Les pattes croisées sur l'autoroute, moi, je n'aime pas ça. Je ne suis pas capable. Là, j'aimerais que tu nous expliques, on va prendre le camion, on va se rendre à quel endroit, puis pour faire quoi exactement? On va aller à la scierie Paul-Vallier Incorporé à Saint-Écidore. On va aller mener un voyage de bio de pain, que j'ai été chargé à matin. Ça fait qu'on va aller mener ça là. Bon, bien merci Marc. C'est ton temps, puis j'ai hâte de découvrir vraiment comment ça se passe dans ton véhicule. Nous sommes chez Camion BL à Grande-Bée, concessionnaire Freightliner Western Star. Aujourd'hui, on va vous parler du nouveau Western Star 49X, le nouveau camion vocationnel de la gamme de la compagnie. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Ça fait six ans que Western Star le développe. Ils ont mis des milliers, des milliers d'heures justement pour le tester, que ce soit le camion le plus robuste. C'est le camion le plus testé dans l'histoire. On a commencé, on partit avec tout simplement un châssis complètement nouveau, qui est très robuste, qui peut en prendre. On peut avoir différentes options, des châssis simples avec énormément de RBM. Un châssis double, on applique un scellet entre les deux parties pour être sûr qu'il n'y aura pas de corrosion. Le nouveau capot est en composite. Toute nouvelle suspension spécifiquement pour le capot, donc même si on roule dans la planche à laver, le capot est capable de prendre... Il n'est pas fixé directement sur le châssis, donc il est capable de prendre des chocs sans se déformer. Ça prend un bon éclairage, ça fait qu'ils ont développé un système d'éclairage extrêmement puissant. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont intégré un élément chauffant dans la lentille en avant pour pouvoir enlever la glace ou la buée qui pourrait se former. Donc, un éclairage puissant dans toutes les conditions. Ils ont passé beaucoup de temps à développer un système de miroir très robuste, exempt de vibrations. On sait que quand on recule dans des endroits serrés, c'est le fun quand on voit où on s'en va. Même, ils ont rajouté, on a une option d'avoir trois vitres en arrière pour avoir le plus de surface vitrée possible pour être capable d'avoir à l'extérieur. C'est un gros camion, ça nous prend une bonne motorisation. Encore là, on a beaucoup, beaucoup d'options. On peut avoir un Cummins X12, un Cummins X15, on peut avoir un D3 DD15 ou un DD16. Et prochainement, bientôt, on va avoir aussi le DD13 de D3. Bien, naturellement, on a la transmission manuelle pour ceux qui aiment cette configuration-là. On peut avoir la transmission automatique Allison. Puis, on a aussi des options de transmission automatisée, soit Eton Ultrachip ou la nouvelle DT12 vocationnelle. Et on a l'option vraiment extrême qui prend jusqu'à 330 000 livres de capacité. Ce qui démarque vraiment le Western Star 49X de la concurrence, c'est vraiment l'idée qu'il faut que ce soit vraiment facile d'installer des équipements. Que ce soit une benne, un roll-off, une plateforme, une bétonnière, même une grue. Ils ont pensé même à faire un toit plus beau au centre pour être capable de mettre la grue pour que ça passe par-dessus la cabine. Donc, non seulement c'est le camion, le nouveau camion qui a été le plus testé, mais il est vraiment conçu pour être vocationnel avec toutes les options. Je vous invite à venir l'essayer chez Camion BL à Green Bay et à Victoriaville. Vous allez être conquis. Ce camion-là, ce qui est le fun, c'est très silencieux, très confortable. Même si on roule sur des routes qui sont un peu cabossées à cause qu'elles sont enneigées et qu'il y a des motons de glace, la suspension de cabine travaille vraiment super bien aussi. Puis, naturellement, un camion qui est très moderne avec un tableau de bord digital et qui permet aussi d'achever beaucoup, même s'il y a déjà beaucoup de switches. On a ce qu'on appelle le flex panel ici, qu'on est capable de rejeter jusqu'à 10 cadrans ou 24 switches supplémentaires. Cet essai routier vous a été présenté par Camion BL. Marc, on se trouve maintenant dans ton camion. J'aimerais que tu nous décrives la bête que tu conduis. Qu'est-ce que c'est la marque et depuis combien de temps tu l'as? Moi, j'ai un Westenstar 2021 que j'ai acheté ce printemps, au mois de mai précisément. J'ai un 5,65 Cummins. J'ai un camion forestier Westenstar avec une remorque Trelex 51 pieds avec un auto-chargeur dessus. C'est avec ça que je me promène à tous les jours. Je n'avais pas pensé à quel type de camion je voulais conduire. Je savais que je voulais conduire des camions, mais forestier, je n'aurais pas pu dire. J'ai commencé sur des camions à gravier, puis là, ça a tombé que je faisais du forestier. Mais c'est à force d'être là-dedans que maintenant, j'ai découvert que c'était ça que j'aimais. Je n'aime pas les villes, je n'aime pas le trafic. J'aime mieux être pris en arrière d'un arbre dans le bois qu'à travers les autos dans la ville. Qu'est-ce que ça demande comme préparation, compétence, vigilance quand on conduit pour le forestier, plus souvent qu'autrement dans des petites routes? Souvent, c'est qu'il faut être beaucoup alerte. C'est un peu comme dans le trafic, sauf que nous autres, il y a toujours des petits imprévus de la route. Dans le bois, c'est les terrains. Des fois, c'est mouilleux, c'est mou, c'est étroit. Il faut que tu pèses quand c'est le temps, il faut que tu lâches quand c'est le temps. C'est ça qui est vraiment l'affaire. C'est de... Il faut que tu saves quand pèser, quand lâcher, pour que ça aille bien. Donc, c'est comme... Avec l'expérience, on apprend ça à force de le faire. Allons. Marc, est-ce qu'il y a quand même des occasions où tu t'es dit, crime, j'ai peur. Puis peut-être que c'était plus un sac qu'un crime, là, mais que t'as pas aimé ce que t'as vécu sur la route, dans la forêt ou sur les petits chemins. Ça l'arrive souvent. La pire affaire à peu près qui peut nous arriver, c'est quand ça part de reculons dans une côte. Quand ça arrête de monter, ça veut pas dire que ça va arrêter là. Plus souvent qu'autrement, ça a monté jusque-là, ça redescend, puis beaucoup plus vite que ça a monté. Ça fait que c'est là qu'il y a le problème. Tu contrôles pas tout le temps, là. Ça fait que, oui, beaucoup de sacs, souvent. Puis ça finit pas toujours bien, mais j'ai toujours été chanceux. Il y a jamais eu de grosse bad luck. Mais plus souvent qu'autrement, c'est ça, c'est l'hiver. Ce serait quoi, selon toi, ta plus belle qualité comme camionneur forestier? Aimer les défis, je pense que c'est ça. C'est d'aimer les défis, puis toujours de se dire, ça va l'aller, ça va y aller. Il faut pas... Des fois, on te choque, mais c'est de vouloir recommencer tout le temps. C'est comme une drogue, je te convainc, on le donne pas. Je pense que c'est ça. Jamais tu vas me voir avec la musique bien forte. Il faut t'entendre ce qui se passe autour. Il faut voir, mais il faut entendre aussi. Je pense que c'est bien important, là. Je fais la même chose quand j'arrive dans un stationnement. Je baisse la musique pour me concentrer, mais je conduis à peu près le 1 cinquantième de ce que t'as. Merci, Marc. C'est bon. Aujourd'hui, je suis avec Mélanie de chez Actrix. Mélanie, on te rencontre aujourd'hui pour parler de formation parce que c'est la base de votre entreprise. Peux-tu vous décrire un peu ce que vous faites en survolant votre grande offre de services? Oui. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on forme autant les administrateurs que les chauffeurs à utiliser notre plateforme puis la plateforme chauffeur avec toute la nouvelle réglementation qui s'en vient en 2021. En fait, on veut s'assurer que tout le monde ait les formations requises pour assurer un niveau de conformité électronique. On est habitué avec la conformité papier, donc on veut vraiment s'habituer à faire la période de transition vers la nouvelle réglementation. C'est un sujet qui est un peu tabou. La loi, comme partout, laisse place à interprétation. Donc, on accompagne autant le chauffeur qui est dans son véhicule sur la route que l'administrateur en arrière de ça à avoir toutes les connaissances requises pour passer du papier à l'électronique. Parce que si on n'est pas dans le domaine, on doit comprendre que c'est vraiment complexe ce qu'on demande aux chauffeurs, mais aussi aux entreprises, il y a des données qui doivent être retransmises. Puis vous, avec les logiciels que vous avez mis sur pied, vous êtes en mesure d'offrir toutes les données de façon très rapide, presque en un seul clic? Exactement. Le dispositif qui doit être branché dans le véhicule s'appelle un DCE. Donc, la loi exige en ce moment aux chauffeurs de remplir des fiches journalières de façon papier. Tout ça est basé sur une réglementation sur les heures de conduite et les heures de repos pour la sécurité routière. Vous l'avez fait dans le passé avec les réglementations qui ont changé aux États-Unis. Là, ça va être au Canada en juin prochain. Et vous avez même mis sur pied une genre de liste qui va permettre aux entreprises de vérifier point par point que tout soit conforme pour la date où on doit entrer en vigueur la loi. Exactement. Donc, la date butoir est en juin 2021. Disponible sur notre site Internet, dans le fond, on a accès à avoir la liste de vérification DCE. Donc, il y a de la configuration qui est nécessaire autant au niveau des profils utilisateurs que des données qui viennent du véhicule. Par exemple, que ce soit le numéro d'unité, le numéro de la plaque d'immatriculation, le VIN. Ce sont des informations qui sont obligatoires par la loi, qui sont mentionnées dans le mandat DCE, qui doivent être configurées à la base. Donc, ce qu'on a fait pour aider nos administrateurs à configurer leur plateforme, c'est une « check list ». Je pense que c'est de là qu'on part un peu à se dire « OK, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Est-ce que je suis conforme selon la nouvelle réglementation? » Puis c'est surtout pour ne pas oublier un point qui peut coûter cher, vu que c'est de la réglementation. Ça vient avec des infractions quand c'est pas suivi à la liste. C'est une valeur importante pour Atrix d'être là pour les gens qui ont recours à vos services. Je pense que ce qui fait la différence, c'est qu'on est présent autant avec le chauffeur que l'administrateur, parce que les deux sont affectés par cette nouvelle réglementation-là et ont besoin de vivre cette transition-là, qu'on est là pour les accompagner. Alors, on te revoit dans une autre émission de « Truckers pour la vie ». Merci, Mélanie. Ce segment vous a été présenté par Atrix. Aujourd'hui, nous sommes au TRP Laval avec Pierre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous présenter vos produits. J'aimerais qu'on commence d'ailleurs en expliquant qu'est-ce que c'est TRP Laval, mais aussi toutes les succursales que vous avez. Le TRP, c'est notre division de pièces d'après-marché de PACAR. Donc ici, on retrouve pas seulement les pièces de camions, mais on va trouver des pièces de remorques, des pièces d'autobus. Donc on touche vraiment à tout ici. Donc c'est un petit peu différent d'une approche de concessionnaire. Vous êtes associé aussi avec Kenworth Montréal. Pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire de vos entreprises? Bon, Kenworth Montréal existe depuis 30 ans maintenant. Donc au niveau des magasins TRP, c'est le plus récent. Le 2018, le premier magasin à Vaudreuil. Puis historiquement, le premier magasin, quand il a démarré, c'était beaucoup de notre base de clients habituelle. Donc des clients qui sont Kenworth. Puis peut-être ce qui distingue le plus le cheminement depuis, parce qu'on a ouvert Laval. Puis on a eu une progression de vente assez importante. C'est vraiment qu'on est sortis un peu de notre carcan de clients Kenworth. Puis là, on touche vraiment à des clients qui n'ont pas nécessairement des camions Kenworth, mais qu'on va vendre des pièces de remorque, des pièces d'autobus. Donc on va toucher vraiment à un plus grand marché. J'imagine que c'est ce qui explique pourquoi ce n'est pas simplement pièces-pacord. Tout à fait. Donc c'est ce TRP. On se distingue un peu. À titre d'exemple, on pourrait acheter une grille de Freightliner, une grille de camions internationaux chez nous, au même titre qu'on achète une grille de Kenworth de Peterbilt. L'ingrédient le plus important, c'est les gens. Les gens qui travaillent avec nous. Donc leur expertise, leur dévouement, comment ils accompagnent le client. On a aussi un service de livraison qui est vraiment deux fois par jour. Donc ça, c'est très pratique pour la clientèle, parce qu'on est capable de réagir rapidement quand ils ont des besoins. Dites-nous, là, ici, on se trouve à Laval, dans la plus grande succursale en Amérique du Nord. Oui, tout à fait. Donc à l'origine, on avait un magasin qui est tout près de 5 000 pieds carrés. Mais dû à la croissance des ventes figurantes, on s'enignait pour un magasin de à peu près 10 000 pieds carrés. Mais on avait des problèmes aussi de distribution. C'est-à-dire que toute notre distribution partait de Kenworth Montréal, la Ville-Saint-Laurent, où on avait une possibilité limitée, si on veut, d'expansion. Donc on a allié notre problème de distribution à notre problème de magasin où on avait besoin de plus d'espace. Donc ça donne un local de 25 000 pieds carrés ici. En termes de formation, puis perfectionnement, ce qu'on fait avec nos employés, puis en e-learning, FACAR est particulièrement dynamique de ce côté-là. On a des indicateurs de performance bien, bien clairs. Chacun doit avoir un certain nombre d'heures de perfectionnement à chaque mois pour garder nos personnes au comptoir, à la maison, toujours, toujours avoir un niveau d'expertise plus élevé que nos concurrents. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se distingue auprès de notre clientèle. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Vous êtes convaincant par votre authenticité. Merci beaucoup, Pierre, pour ce segment d'Entre-Cœurs pour la vie. Merci. Ce segment vous a été présenté par TRP Grand Montréal. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Louis Vignola de chez Simard Suspension pour parler spécifiquement d'une suspension qui vous distingue ici. La suspension relevable, l'AMS 20AL3, c'est une des plus populaires pour ce qui est des camions 12 roues qu'on convertit ici au Québec. C'est une suspension évidemment qui amène la charge payante du camion jusqu'à 31 000 kilos. Les camions Ben, les camions porteurs basculants ou les camions grues de livraison, c'est ce qui est le plus populaire. C'est ce qui est le plus intéressant également parce que c'est une suspension qui a été spécifiquement conçue pour les forces latérales, donc le travail latéral de gauche et à droite pour ce qui est du camion. Comme on connaît justement les fameux camions dompeurs qu'on voit un peu partout au Québec, c'est vraiment une suspension qui est typique de ça et qui est spécifiquement désignée et qui est utilisée pour ce camion-là. La suspension relevable, c'est une suspension qui a des tueurs de pièces qui ont été mécanos soudées. Puis le fait d'avoir un robot soudeur ici chez Simard Suspension, ça permet aussi d'assurer une qualité puis une redondance en ce qui regarde les pièces. On s'assure que ces derniers soient toujours les plus précises puis les plus similaires d'une suspension à l'autre. Le service après-vente aussi chez Simard, c'est une de nos fiertés. On considère que ça aide beaucoup les gens qui achètent de nos suspensions, qui s'en servent sur la route puis qui ont besoin d'aide par la suite pour s'assurer que l'entretien se fasse bien. Puis encore une fois, ça, c'est une de nos forces. C'est une suspension qui est facile d'entretien. Donc ça, c'est ça que les gens aiment principalement de cette suspension-là. Donc, il y a un seul point de graissage. Donc, c'est le pivot central où les gens peuvent graisser l'entièreté de la suspension. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas d'utilisation de bagues de caoutchouc, des bushings, comme on dit dans le domaine. C'est des éléments qui craquellent ou qui se brisent au fil du temps assez rapidement. Pour la relevable, mais aussi pour toutes les autres suspensions, on s'arrange toujours pour jumeler le deuxième essu avec le premier essu. Donc, les camions vocationnels arrivent toujours avec un essu à l'avant, évidemment. Et on ajoute un deuxième essu directionnel. Donc, ça arrange pour que le marque, la modèle du deuxième essu qu'on ajoute soit le même. Donc, comme ça, ça fait une redondance des pièces. On doit souligner que c'est important quand même, même si elle est de qualité, cette suspension-là, de bien l'entretenir puis de s'assurer de tout faire correctement pour qu'elle puisse vivre plus longtemps? Tout à fait. C'est ça que ça revient évidemment au propriétaire de camions, de s'occuper de ces derniers, de faire en sorte qu'ils soient bien entretenus, de faire des entretiens annuels. Mais pour ce qui est de la relevable, la suspension relevable, ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on prend possession du camion, c'est l'ajustement de l'air dans les ballons de la suspension. Il faut absolument s'assurer d'ajuster l'air dans ces derniers, donc d'aller sur une pesée. Évidemment, la procédure est très bien écrite dans le manuel d'utilisateur. Ça permet aux camionneurs comme ça d'ajuster l'air puis s'assurer que l'usure des pièces se fasse de façon normale puis éviter surtout de d'user des pneus au fil du temps. Merci beaucoup pour ces explications très claires. Je vais inviter les gens à suivre Simard Suspension pour en connaître encore plus sur vos produits. Merci beaucoup. Ce segment vous a été présenté par Simard Suspension. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Marc, on vient de décharger ton voyage de bois. On est arrivé à la destination puis je trouve que ce serait un bon moment pour parler d'anecdotes de choses qui te sont déjà arrivées dans ton métier ou encore qui te ramènent à ton enfance. Je pense que tu étais un grand fan de Tonka. Oui, j'aimais ça. Puis que même encore aujourd'hui, tu t'amuses chez vous dans le cours à déneiger l'entrée. Ça fait partie de ta passion. Avec mon gros Tonka. Je suis comme un petit gars. Moi, je suis là-dedans, je m'amuse. C'est un plaisir pour moi de jouer avec ça. Ce n'est pas du travail, je m'amuse. Toi, la passion, ce n'est pas transmise d'un proche. C'est vraiment né en toi. Sauf que là, aujourd'hui, tu es père de quatre enfants puis tu as de la relève, hein? Oui, je pense. Tu es fier de voir ça. Tes gars, c'est deux de tes gars, je pense, qui sont intéressés au domaine. Oui. Oui, Gabriel, mon deuxième, qui travaille pour moi présentement, qui conduit un camion pour moi. Puis j'ai Luca, le dernier, qui démontre vraiment de l'intérêt. Aurais-tu une anecdote à nous raconter qui t'est déjà arrivée à un moment où tu déchargeais ou encore chargeais ton camion, quelque chose de drôle ou encore de marquable, peut-être même traumatisant? À part des niques de guêpes, c'est à peu près ça qu'il y a le plus marquant. Quoi? Tu mets la plame dans un nique de guêpes, tu as le goût de descendre, des fois. Résume-nous, brièvement, une journée de travail, ça commence à quelle heure, ça finit quand? Est-ce que ça varie? Ça varie beaucoup, mais tu sais, on commence, je te dirais, 4-5 h le matin, aller à 4-5 h le soir, 6 h, ça varie beaucoup. Des fois, c'est moins, des fois, c'est plus, mais en général, c'est la normale, à peu près. Au moment où tu vires une rue, que tu prends une courbe, il y a toujours quelqu'un que tu connais. Tu travailles vraiment dans ton chez-vous. On est chez nous. Puis vous connaissez tout le monde, où est-ce que tu résides? Bien, on va partout aussi, ça fait qu'on est connu de tout le monde, si on veut. Ça fait qu'on ne va jamais bien loin, ça fait que veut, veut pas, c'est tout du monde qu'on connaît. C'est sûr qu'avec un camion vert de même, tu dois te faire reconnaître. C'est quoi ton surnom sur la route? Je n'ai pas de surnom. Non! Je l'ai déjà eu quand j'étais plus jeune, là. C'est quoi? Je m'ai déjà appelé Caliméro, parce que j'avais un chapeau dur qui était blanc. Puis il y a un de mes chums qui m'avait appelé Caliméro. C'est bon, bien merci. Marc, qu'est-ce qui, selon toi, fait que tu es un troqueur pour la vie? Parce que c'est une passion. Ça va être pour la vie. Est-ce que tu es capable de voir la retraite? Je ne pense pas à ça encore. Je ne suis pas radu là. Trop passionné. Bien, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de te rencontrer puis longue vie à ton entreprise. Merci, c'était un plaisir. Merci. La semaine prochaine à Troqueur pour la vie, on découvre un camionneur qui oeuvre dans le domaine du transport agricole. Les camions, quand je tenais, j'en mangeais, j'en dessinais. C'est pas expliquable. C'est plus une passion. C'est un mode de vie. Quand tu arrives à une cour de truck stop, que les rovers sont chauds, que tu te parles, tu fais moins 30, puis que le lendemain, tu peux pas décoller, puis c'est glacé, là. On la prend un coup de claque dans la face. Oui, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501